... Les titres du journal, la journée citoyenne manque d'engouement ou frein dans la province de l'Estuaire, c'est la grande interrogation de nos reporters qui ont sillonné la capitale gabonaise ce premier samedi du mois. Dans ce journal également, pénurie de carburant à Franceville et à Koulamoutou. En attente de solutions, le ministre en charge des hydrocarbures, Vincent de Paul Massassa, a convié les opérateurs économiques de ce secteur pour plus de clarté. Et puis, santé, découverte de nouveaux médicaments à base de plantes naturelles susceptibles de venir à bout des maladies opportunistes au VIH-SIDA. Plus de précisions dans ce journal. Bienvenue au 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. En ouverture de ce journal, la pénurie de carburant au sud-est du Gabon évoquée au cours de la séance de travail entre le ministre des hydrocarbures, Vincent de Paul Massassa, et les opérateurs économiques. Plus de détails avec Jean de Dieu, Ogoms, Jean-Pierre Moussouani. 16 000 mètres cubes de bois, 1,6 millions de litres de carburant qui ne sont plus acheminés. Conséquence, la pénurie du carburant qui touche les provinces du Haut-Ogoué et le Goué-Lolo. C'est l'objet de cette séance de travail entre le ministre des hydrocarbures et les marqueteurs. Le problème de pénurie de carburant dans le Haut-Ogoué et le Goué-Lolo est crucial et il est pris en compte par les plus hautes autorités. Les plus hautes autorités lesquelles nous donnent des instructions, n'est-ce pas, de solutionner le problème et c'est ce que nous essayons de faire, n'est-ce pas, avec les marqueteurs et opérateurs du secteur. La gravité de la situation et l'urgence ont conduit le membre du gouvernement et ses interlocuteurs à trouver des solutions. A moyen terme, on va trouver des solutions palliatives et à long terme, nous avons l'ensemble des opérateurs ici présents avec qui nous sommes en discussion pour essayer d'avoir une solution pérenne. Les populations peuvent être rassurées parce que ici, le problème ici a été non seulement que le produit est disponible, mais c'est la cheminement qui fait défaut. Il s'agit pour nous de regarder ou de revisiter la programmation de telle sorte qu'en moins de 24 heures, n'est-ce pas, nous ayons le produit qui part de SGPP à Libreville vers le dépôt de Bonde. Cette situation pourrait être tributaire à la dégradation de la Nationale 1 ainsi qu'au nombre d'éraillements sur la voie ferroviaire. Nous restons au ministère du Pétrole, du Gaz, des Hidro-Cabures et des Mines pour parler cette fois de la signature de convention minière d'exploration du manganèse d'Oconja entre l'État gabonais et la société Nouvelle Gabon Mining. Nous retrouvons Jean de Dieu au Goms, Jean-Pierre Monsonné. Cet accord signé entre les ministres du Pétrole, du Gaz, des Hidro-Cabures et des Mines, celui de l'économie et le PDG de la société Nouvelle Gabon Mining permettra à celle-ci de produire près de 2 millions de tonnes par an. Cette convention minière, donc, illustre une parfaite mise en œuvre de la vision du chef de l'État, encore une fois, son Excellence, M. Ali Bongo Andimba, dans le secteur minier avec l'opérateur Nouvelle Gabon Mining qui partage entièrement cette vision. Je voudrais saluer l'expertise gabonaise dans ce domaine parce que très souvent, nous méconnaissons le travail de nos techniciens et nous ne le mettons jamais à l'avant. Et c'est ici le lieu de dire que lorsque l'on voit l'aboutissement d'un projet comme celui-ci, il faut penser à ces personnes qui sont souvent sacrifiées et qui sont souvent laissées pour compte mais qui font un travail formidable. En exploitant le manganèse de Kondja, la redevance minière proportionnelle passera désormais de 5% à 10%, tandis que 20% de la redevance sera affectée chaque année au projet de développement des communautés locales. C'est une valeur ajoutée qu'on apporte au département de la CB Bricolo, en particulier, et d'une manière générale à l'ensemble du Gabon. Pourquoi ? Parce que c'est une grande société qui va embaucher toutes les intelligences, toutes les sommités, chacun en fonction de sa filière, de sa profession et de ce qu'il sait faire. L'entreprise indienne basée à Kondja depuis 2 ans exploite un jugement à grande échelle dont les réserves sont estimées à plusieurs dizaines de millions de tonnes. Et puis, au revoir à l'année 2019 et bon arrivée à 2020, l'occasion pour le maire de la commune d'Ovendo de souhaiter ses voeux les meilleurs à tous ses concitoyens. Jeanne Mbago est au micro de Chella Mibale, Médar Ngueng. L'année 2019 s'en est allée et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le retour de notre président. Vous savez qu'il nous a manqué pendant un moment et il est revenu. Nous sommes très contents. Il reprend toutes ses forces, il s'exprime il n'y a pas longtemps. Je l'ai vu à la télé, donc ça m'a beaucoup marqué et je suis très contente de le revoir. Je remercie le Seigneur d'avoir exaucé nos prières parce que nous avons beaucoup prié pour le rétablissement de notre président et Dieu a exaucé nos prières. Non seulement ça, c'est le renouvellement des mandats des élus locaux que nous sommes. Vous savez qu'en 2018, nous avons eu l'élection et 2019, ce fut le renouvellement des mandats des élus locaux que nous sommes. Les Ouvendous attendent beaucoup de nous. C'est vrai. Nous nous battons tant mieux que mal. Les perspectives, vous avez suivi le discours à la Nation de Chef de l'État, la lutte contre l'insalubrité. 2020, nous allons prendre cela à bras le corps. Amener les gens à faire la propriété autour d'eux. On dit à Ouvendous que la propriété est l'affaire de tous et quelque part, il est dit que la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques. Bon retour encore à M. le Président de la République. Tout nous veut les meilleurs de santé, de longévité, de paix, d'amour, que le Seigneur vraiment le garde et qu'il accompagne dans cette lourde tâche. Je souhaite une bonne et heureuse année à toutes les populations d'Ouvendous. Que Dieu nous garde, qu'il nous accorde la santé, la longévité et la paix. Que l'unité, la paix et l'amour soit notre partage. Je vous le disais en titre, samedi 4 janvier 2020, premier samedi du mois, la capitale gabonaise n'a pas connu de journée citoyenne. Une journée instituée par les pouvoirs publics pour rendre notre environnement propre. Hélas, elle est passée sous silence dans notre belle cité. Voici le constat du tour de ville effectué par nos reporters Arnaud Mbabe-Kung, Michel-John Boudéan. L'envers du décor après la célébration des fêtes de fin d'année à Libreville, c'est la montée en puissance de l'insalubrité. Le premier samedi du premier mois de l'année 2020 y compris, date pourtant retenue pour la célébration de la journée citoyenne. La capitale gabonaise n'a pas hélas vibré au rythme de cette dernière. Ordures en incandescence, sachets, feuilles d'emballage, s'étalent la perte de vue et des monuments publics sont devenus des piscines en miniature où baignent toutes sortes de détritus au grand étonnement des Librevilleux. Elle est vraiment en train de mourir, sinon elle est en train de disparaître. On faisait la journée citoyenne mais maintenant c'est disparu. La fête vient de s'achever donc on doit faire l'entoyen, on doit noter toute la ville. Ça a complètement disparu parce que si le peuple avait pu assimiler cette journée citoyenne, je pense qu'elle ne devait pas disparaître. Pour ce riverain, il ne faut rien dramatiser. Les autorités compétentes sauraient redynamiser cette journée. Dire qu'elle est en train de disparaître, il serait très tôt de l'affirmer étant donné que nous sommes en janvier. On espère que d'ici là, avec le conseil des ministres, probablement qu'il y aura des décisions dans ce sens. institué en 2011 par les pouvoirs publics chaque premier samedi du mois avec pour objectif de lutter efficacement contre l'insalubrité, la journée citoyenne serait-elle en train de mourir de sa belle mort ? Difficile d'y répondre. Mais en tout état de cause, il y a lieu de mettre en place des politiques efficaces autour de cette ci afin que chacun s'approprie cette journée qui nous permet de maintenir notre environnement propre et sain. Toujours en rapport avec cette journée, nos reporters ont tendu leur micro au riverain. Voici ce qu'ils ont dit. Je vous rappelle le premier samedi du mois à Journée citoyenne instituée par le président de la République. Moi, je nettoie chez moi tous les jours parce que moi, étant que policier, on me l'a appris depuis l'école de police. Le premier samedi du mois Je suis pressée à Sainte-Léunion. Pas du tout, ça m'interpelle absolument. Ça ne me rappelle rien. Moi, ce que vous me rappelez, peut-être je pourrais emboîter le pas. Ça vous rappelle le premier samedi de chaque mois ? Moi, je ne réponds pas aux questions. Les femmes. C'est une question parce que quand il y a l'insalibrité, nous sommes tous concernés. Je sais, mais je ne suis pas apte à parler. Voyez, il faudra peut-être. Le premier samedi de chaque mois nous rappelle la journée citoyenne, c'est ça ? La journée citoyenne au cours de laquelle chaque Gabonais doit mettre la main sur la terre pour faire la propriété de la ville. Je suis un citoyen qui pense vraiment à la propriété de mon lieu d'habitation et de ma ville, de mon pays même. C'est une question assez simple, elle n'est pas difficile. Contrairement à la province de l'Estuaire, la journée citoyenne a bel et bien été organisée dans la province de Mouenogoué, précisément dans le département de la Bangabini par le président du conseil départemental Pierre Nguema. Et ce sont les bâtiments du conseil qui ont bénéficié d'une cure de jovence. Gabriel Guillen-Lemami. La charité bien ordonnée, commençons par soi-même, le président du conseil départemental de la Bangabini organise cette journée citoyenne. Une première du genre qui a consacré des heures à la remise à neuf des bâtiments de l'institution. On s'est fixé cet objectif en disant que pendant notre mandat de cinq ans, une fois par an, on doit passer un coup de peinture sur nos logements pour travailler dans les conditions des meilleures. Cette journée citoyenne qui a permis la rénovation des bâtiments du conseil a été soutenue par le gouverneur du Moyen-Ogui qui ne cesse de rappeler aux administrés sous son autorité le bien fondé de cette initiative du président de la République. L'envoi de mes collaborateurs c'est de suivre le plan qu'on a mis en place, c'est-à-dire qu'on a mis un plan en place pour le réaménagement des logements, des dispensaires et des écoles du département. Ça veut aller au bout de notre action. Le nouveau conseil départemental de la Bargabinier entend relever des défis parmi lesquels l'amélioration du cadre de vie et le travail des personnels de l'institution. Retour à Libreville au rond-point de Nzayang, il est plus rare de trouver des tas d'immondices une situation déplorée par le maire du 6e arrondissement de la commune de Libreville. Ce dernier prévoit de mettre en place une brigade de surveillance. Georges Kambila Kambila Pierre Claver est là. Ici n'est pas le site Rhum, le lac le plus pollué au monde en Indonésie, mais plutôt le monument qui surplombe le rond-point de Nzingayong, un endroit qui fait la fierté de ce quartier situé dans le 6e arrondissement de Libreville. Aujourd'hui, en état d'insalubrité imparable, les habitués du lieu expriment leur désarroi. L'un des plus grands ronds-points de Libreville et c'est déplorable que ça soit ici. Non, mais c'est vraiment désolant. Mais avoir ça dans cet état c'est vraiment décevant. Bon, plus qu'on fasse quoi. La mairie du 6e arrondissement doit faire son travail. Les grandes personnes ne peuvent pas faire ce genre de choses. Ça fait pleurer parce que quand je connais le pays, notre Gabon, le pays qu'on était à l'époque, à notre époque, ça là ça n'existait pas. Et il y avait les saletés comme ça. Ça c'est une place de loisirs, on vient là tu es tranquille, mais nous même pas les places pour être dans l'abri, rien. on est obligé de regarder. Si tu parles là c'est dangereux, on va ta main, tu connais, mais on pleure, tous les jours on pleure. Pour le deal de cet arrondissement, une stratégie sera mise en place pour palier la difficulté occasionnée par l'incivisme des populations. Il y a un problème aussi de civisme parce que nous n'allons plus tolérer ça à tous les habitants du 6e arrondissement. Essayez un peu de nous faciliter la tâche. il y a des bacs à ordures juste à côté. Ce n'est pas mauvais d'aller jeter la saleté dans les bacs à ordures. Ces bacs à ordures servent à ça. Dès la semaine prochaine, une brigade de surveillance pour l'entraîné de cet endroit sera mise en place afin que cet espace retrouve sa beauté datant a indiqué le maire du 6e arrondissement. Pendant ce temps, les chefs de quartier de Libreville viennent d'assister au séminaire de formation axé sur la traite et les violences faites aux enfants. Annick Onkassa, Gérard Meindou. Il y avait beaucoup de dénonciations. La formation a été bien passée et ils ont accepté de faire ce travail de dénonciation d'identification des enfants victimes de la traite dans leur quartier respectif. C'est à travers des ateliers de formation que l'ONG Siphos, avec l'appui de l'UNICEF, a donné aux chefs de quartier des outils destinés à identifier les enfants victimes de maltraitance dans leurs différentes circonscriptions. La mairie d'Ovendo a convoqué tous les chefs de quartier qui sont considérés comme des OPJ, des officiers de police judiciaire afin qu'ils viennent écouter les différents propos de l'ONG Siphos qui a permis à ces chefs de quartier de comprendre l'importance de dénoncer ces différents cas dans la commune d'Ovendo et de pouvoir savoir comment faire pour identifier ces personnes maltraitées et après pouvoir se rapprocher des officiers de police judiciaire. Je tiens à l'éducation, à la formation, à la protection de l'enfant donc je ne peux qu'être très content de pouvoir signer un partenariat aujourd'hui avec l'ONG Siphos. Dire non à la traite des enfants et dénoncer auprès des autorités compétentes ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes c'est l'engagement pris par les responsables des mairies d'arrondissement de la commune de Libreville et d'Ovendo. Pour sa part, l'ONG Humble Serviteur était en conclave avec les différents chefs de quartiers de la commune de Libreville. Les questions liées à la marche du pardon étaient au centre de la rencontre. Georges Kambila Kambila, Tanguitzaka. Les jeunes de l'ONG bénévoles Humble Serviteur et les auxiliaires de commandement des différents quartiers de Libreville à l'Assemblée Générale. Ces derniers ont peaufiné la stratégie sur le projet qui consiste à organiser la marche du pardon à l'endroit du chef de l'État Libongo Ndimba. J'invite tout simplement les jeunes à répondre. Il faut comprendre qu'il s'agit de notre pays et c'est maintenant que nous devons faire des choses. L'idée lancée, c'est maintenant à nous de prendre conscience de ce qui se passe dans notre pays. C'est à nous de réagir. La communauté internationale nous regarde, nos aînés nous regardent. Il faut qu'on se montre responsables. Si on veut espérer demain prendre le relais dans notre pays. Au sortir de cette rencontre, la notabilité a livré son impression quant à cette initiative. Depuis qu'on parle de ces détournements, personne ne lève le petit doigt pour dénoncer. C'est triste et c'est dommage parce qu'on se sent dans nos quartiers, différents quartiers, on ne se sent peut-être pas impliqué alors qu'on est impliqué parce que c'est l'agent du contribuable que si on ne dénonce pas. Il faut dénoncer, on va se lever, on va marcher. Ce n'est pas une marche politique. C'est pour aller dire au chef de l'État que nous sommes d'accord avec vous et de continuer de traquer, d'arrêter parce que nous sommes les chefs de l'État. Nous sommes là pour aussi pour condamner, juger aussi et puis dire aux populations, aux jeunes qui viennent qu'attention, l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent à s'amuser avec. C'est près de 14 chefs des quartiers issus du 3e, 4e, 5e et 6e arrondissements de la capitale qui ont pris part à cette réunion. La note de santé de ce journal, nous allons à présent à la découverte des produits médicinaux à base des plantes naturelles susceptibles de venir, de vaincre les maladies opportunistes au VIH SIDA. La présentation est faite ici par le docteur Henri-Kaise Mapala, Annick Onkasa, Thierry Mandaka. Bounanga Alphonse, c'est le nom attribué à tous ces médicaments qui désormais viendront éradiquer les hépatites B et C, insuffisance rénale, prostate, clamédia et autres. Une découverte d'un jeune Gabonais originaire de la province de Le Gouelolo au sud du Gabon. Aujourd'hui, avec la découverte de cette molécule qu'on appelle l'IE, l'immunier, qui est reconnue par le Sénareste, par l'Ogapi du Gabon, est une avancée très significative. Attesté, reconnu par 18 pays africains, ces produits sont faits à base des plantes médicinales. L'objectif, c'est déjà de faire connaître aux Gabonais, qui sont mes compatriotes, qu'ils n'aient plus peur ou honte de se faire traiter par la médecine traditionnelle que nos grands-parents se faisaient soigner avec et qui aujourd'hui, sous d'autres cieux, est largement exploité. Cette fierté nationale est également un guérisseur des maladies opportunistes avec Yassida qui reçoit ici la bénédiction de ses pères tradis praticiens. Je remercie le gouvernement gabonais qui m'a subventionné et qui aujourd'hui a les résultats pour le monde de cette recherche qui fut un rêve divin et qui aujourd'hui se concrétise par ses brevets en matière de recherche. La direction générale de Gabon Télévisions à travers son directeur des programmes se félicite de l'avancée significative de la médecine dans notre pays. C'est une fierté pour le Gabon d'engranger autant de brevets dans le domaine de la recherche et c'est aussi cette occasion-là de mettre en avant les bienfaits et surtout les potentialités de notre médecine traditionnelle. Ces produits viennent à nouveau placer le Gabon sur un piédestal au regard de la rénommée du docteur Henri-Kez Mappala dans plusieurs pays africains. Et puis en politique, c'est en sa qualité de secrétaire communal PDG de la commune de Libreville que le vénérable Jean-Jacques Kanguet vient de débuter une tournée au premier arrondissement de Libreville. C'est un prélude à la tournée que va effectuer le secrétaire général adjoint du PDG Jean-Marie Koumbasouvi. Gervais Fabrice Ondiunga Félix Moudibangoy. La période d'intercession parlementaire à peine entamée, le vénérable Jean-Jacques Kanguet est déjà sur le terrain. Objectif l'état des lieux des structures de base du parti avec chaque secrétaire d'arrondissement et les bureaux de fédération. Nous allons ensemble pointer les fichiers pour voir si effectivement les camarades qui sont inscrits sur le fichier existent réellement. C'est donc à sa qualité de secrétaire communal du parti démocratique gabonais pour le compte de Libreville que l'élu du premier siège du premier arrondissement de Libreville a débuté une tournée politique pour prendre l'angle avec les structures de base de sa formation politique. Le parti plus que jamais a besoin de camarades motivés et déterminés. C'est le message fort du secrétaire général du parti lors de sa présentation de vœux. Nous devons être plus que jamais prêts à répondre au mot d'ordre du parti. À travers ce périple qui va s'étendre sur l'ensemble de la commune de Libreville, le vénérable Jean-Jacques Kanguet prépare déjà la tournée que va effectuer dans les tout prochains jours. le secrétaire général adjoint du PDG Jean-Marie Koumbassovi. La plateforme Eliane Frida a mis au chevet des handicapés de l'Enedda de Nzianyong dans le 6e arrondissement de Libreville. Ces derniers ont reçu de nombreux kits alimentaires en guise de vœux de nouvel an 2020. Bélin Bikita. Elle avait l'habitude de le faire lorsqu'elle était maire du 6e arrondissement de Libreville. Aujourd'hui, présidente de la plateforme de l'Enedda de Nzianyong elle reste fidèle à sa philosophie. Cette année, de nombreux kits alimentaires sont remis aux handicapés de l'Enedda de Nzianyong afin de permettre à cette dernière de fêter dans la joie et la gaieté. Remettant ces kits en lieu et place de la présidente Eliane Frida de Nzianyong en péché, Raisa Kondo, vice-présidente, reviendra sur le sens de générosité et de partage qui habite cette femme de cœur. Nous sommes toutes satisfaites en fait et très heureux de voir les sourires dans les visages de ces personnes-là. Et nous savons que la nouvelle année va apporter beaucoup de choses. Un geste apprécié par les respionnaires. Nous remercions d'abord le couple pour ce geste louable et la visite de toute l'équipe. La plateforme La Maison Active by Frida Mindungani est une structure qui inscrit son action dans l'entraide et le soutien des couches vulnérables de la société gabonaise. A l'intérieur du pays, les fêtes de fin d'année célébrées avec faste notamment à Franceville dans la province du Haut-Togoué où les feux d'artifice et l'ambiance ont été au rendez-vous. Jacob Mokwangi, le point. Offert aux populations par les plus hautes autorités du pays en tête desquelles le président de la République chef de l'État Ali Bongo Niba les feux d'artifice qui au fil du temps intègrent les mentalités ont véritablement illuminé le ciel du chef-lieu du Haut-Togoué tiré avec doigté par l'équipe française soir de fête sous les yu-yu-y-viva d'un nombre impressionnant d'inspectateurs surtout que dopé par la teneur de discours à la nation du président de la République chef de l'État Ali Bongo Niba et comme ils savent si bien le faire les fêtards à Togoué ont eu du mal à se séparer selon l'encroît au degré d'effervescence ici ou là tous et chacun a été inondé d'émotions 2020. Mes meilleurs vœux à tous les Français et les Français que cette année nous apportent du bonheur dans la vie sociale culturelle c'est un site NTC Bonne année mon frère nous sommes la joie on a l'entrée on a jamais l'entrée dans le 2020 2020 là c'est l'année de victoire ça se passe très bien vraiment de la joie vraiment c'est merveilleux ça se passe bien sans le problème il y a un chien mal au sécurité tout le monde est content ici à France oui cette année bon la prospérité le meilleur chose beaucoup l'argent et le bien du pays on prie pour le bien du pays et nous prie que Dieu nous garde et protéger tout le monde ici au Gabon la fête bouclée l'opinion ne manque pas de tirer son chapeau aux forces de police nationale pour le cordon de sécurité ce jour là au rond-point de Poutopoto et c'est la fin de cette édition d'information gardez vos positions d'écoute juste après ce journal retrouvez Martial Chibinda dans l'édito ce soir la rédaction de Gabon Télévisions se prononce sur les attributions de la représentation nationale trop souvent bafouée merci d'avoir suivi le journal 23h pour vous informer Andy Tungui demain 13h Guy Fren d'Angobian à demain 20h